Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour, bienvenue à tous. On va discuter, on va échanger. Il y aura du temps à la fin de cette séquence pour discuter avec vous et pour que vous posiez vos questions. Et peut-être pour commencer, avant de laisser la parole à nos invités, un petit élément de définition de quoi parle-t-on avec le terme approche égalitaire de l'urbanisme ? Eh bien, les villes sont composées de ressources qui sont inégalement réparties, mais aussi inégalement accessibles. Elles tendent à placer la focale sur les besoins de certains publics, au détriment d'autres publics, d'autres groupes sociaux qui sont peut-être moins visibles. Et c'est le cas des femmes, c'est le cas des personnes âgées, mais d'autres publics encore. Pensons aux personnes porteuses de handicap, aux enfants, dont les besoins sont peut-être moins pris en compte du coup dans la conception des villes. Et donc, l'approche égalitaire de l'urbanisme consiste à faire porter à l'urbanisme sa part dans la résorption de ces inégalités, tenter finalement de placer une focale particulière sur les besoins de public invisibilisés pour prendre en compte mieux la variété des besoins et des usages dans la ville. Petite précision, l'approche égalitaire de l'urbanisme ne consiste pas à ne placer la focale que sur ses besoins spécifiques. C'est bien une approche globale et nous le verrons d'ailleurs avec les exemples de nos discutants et discutantes. Donc les objectifs de l'approche égalitaire, c'est vraiment des objectifs qui sont au cœur de la politique de la ville. C'est pourquoi l'ANRU aussi investit ce champ d'action et de réflexion qui vise bien à réduire les fractures économiques, sociales et territoriales. Et pour cela, les projets de renouvellement urbain, c'est vraiment une bonne opportunité pour intégrer ces dynamiques, comme d'autres, la transition écologique, la santé, la cohésion sociale, afin vraiment d'améliorer la qualité d'usage global de ces quartiers pour toutes et tous. Donc dans les messages clés un peu à retenir de cette approche égalitaire, on va y passer rapidement parce qu'on va y revenir avec nos discutantes et discutants. Tout d'abord, l'approche égalitaire, c'est quelque chose qui se réfléchit en amont du projet, pendant le projet, puis au-delà du projet, que ça soit vraiment plus en amont via de la sensibilisation et après vraiment via de l'appropriation des nouveaux aménagements pour les publics un peu invisibilisés de ces quartiers. Donc l'approche égalitaire, c'est avant tout évidemment un travail de terrain, un terrain qui soit sensible au genre, qui soit sensible au vieillissement, aussi au jeune âge, enfin vraiment à toutes les spécificités sociologiques d'un quartier. Donc on va vraiment avoir besoin de mobiliser les acteurs locaux afin que nous-mêmes nous comprenons bien les besoins, les pratiques et les usages des habitantes et habitants du quartier. Concernant l'aménagement, on va arrêter sur une logique vraiment de déstandardisation de l'offre, afin de proposer encore une fois des aménagements qui soient adaptés à une diversité de publics, à une pluralité de besoins. Et pour cela, il va vraiment falloir réaliser un vrai travail d'appropriation après avec ces publics pour qu'ils s'approprient et vivent bien ces nouveaux aménagements et aménités. Enfin, concernant le logement, on va être pareil sur une logique de déstandardisation, en travaillant sur des espaces qui soient réversibles, modulables et plus adaptables, encore une fois, à une diversité de publics. On va y revenir tout à l'heure avec... Sous-titrage Société Radio-Canada